Deutéronome, chapitre 18 Les sacrificateurs de la race de Lévi, toute la tribu de Lévi, n'auront point de part ni d'héritage avec le reste d'Israël. Ils se nourriront des sacrifices faits par le feu à l'éternel et de son héritage. Ils n'auront donc point d'héritage parmi leurs frères, l'éternel et leur héritage, comme il le leur a dit. Or voici ce que les sacrificateurs auront droit de prendre du peuple, de ceux qui offriront un sacrifice, soit taureau, soit agneau ou chevreau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et le ventre. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car l'éternel ton Dieu l'a choisi d'entre toutes tes tribus pour se tenir devant lui. Et faire le service au nom de l'éternel, lui et ses fils, à toujours. Or quand le Lévite viendra d'une de tes portes, de tout endroit d'Israël où il séjourne, et qu'il viendra avec tout le désert de son âme, au lieu que l'éternel aura choisi, et qu'il fera le service au nom de l'éternel son Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'éternel, il aura pour sa nourriture une portion égale à la leur. Outre ce qu'il pourrait avoir vendu du bien de ses pères. Quand tu seras entré au pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfice, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi. Tu seras intègre à l'égard de l'éternel ton Dieu. Car ces nations que tu vas déposséder, écoute le pronostiqueur et les devins. Mais pour toi, l'éternel ton Dieu ne t'a point permis d'agir ainsi. L'éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères. « Vous l'écouterez, suivant tout ce que tu demandas à l'éternel ton Dieu en l'horreble, au jour de l'assemblée, en disant que je n'entends plus la voix du éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, de peur que je ne meurs. Alors l'éternel me dit, ils ont bien parlé, je leur susciterai un prophète comme toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose, que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'éternel n'a point dite, quand le prophète parlera au nom de l'éternel, et que ce qu'il leur a dit ne sera point et n'arrivera point, ce sera une parole que l'éternel n'a point dite. Le prophète l'a dit par orgueil, ne le craint point.